Alors, je reviens sur la question des aspects et des transits en astrologie. Bon, j'ai moi-même abordé les questions d'astrologie sous des angles les plus divers au cours des années, et même encore récemment. Mais j'en suis arrivé à la conclusion, c'est que ces notions-là d'aspect sont des notions astronomiques et non pas astrologiques. Les astronomes ont besoin de ces distances, de ces écarts, de ces angularités pour situer les planètes les unes par rapport aux autres. Et les astrologues ont emprunté cette technique des aspects aux astronomes, et à mon avis, ils ont eu tort. Ils ont eu tort, et en ce sens-là, Kepler a eu totalement tort, parce que lui, il privilégie justement les aspects. Alors qu'en réalité, le plus intéressant, ça reste quand même les étoiles fixes. Les étoiles fixes, parce que quand Saturne passe sur l'étoile fixe qui correspond aux équinoxes ou aux solstices, et qui peut varier avec la pression des équinoxes, bien sûr, et bien là, il se passe quelque chose d'important. Bon. Mais ça n'est pas... Moi, je parle des aspects, c'est surtout les aspects entre planètes. Et ça, je considère que c'est une erreur, une récite totale. Il n'y a pas à étudier des aspects entre planètes, et quand je dis planètes, ça vaut aussi pour le Soleil. Puisque ça, il est inclus en astrologie dans les planètes comme la Lune, etc. Alors ne parlons même pas des transits, etc. Donc, effectivement, je reviens à mon manifeste « L'astrologie selon Saturne », paru il y a 25 ans, et que je vous recommande, que vous pouvez trouver sur Internet. Bien qu'entre-temps, j'ai modifié certaines choses, bien sûr. Mais l'idée, effectivement, c'est que la seule planète dont le cycle soit significatif au niveau astronomique, c'est Saturne. Et donc, par conséquent, il ne peut pas avoir de rapport avec une autre planète, puisque les autres planètes n'existent pas, astrologiquement parlant. Que les astronomes aient nommé ces planètes à leur façon, ça, c'est leur problème. C'est leur droit, il faut bien nommer les objets qu'on étudie. Mais l'astrologie n'a pas à emboîter le pas aux astronomes, ça, c'est une erreur majeure. Tout comme elle ne doit pas l'emboîter pour les aspects, elle ne doit pas l'emboîter pour prendre en considération toutes ces planètes, qui, d'ailleurs, va ensemble. Et l'erreur d'André Barbeau et de son frère, chaque chose en son temps, bien sûr, et à son époque, c'était comme ça, c'était de croire qu'il fallait combiner les planètes entre elles, notamment pour créer le cycle planétaire. Parce que pour eux, un cycle ne pouvait être que le rapport entre deux planètes. C'était une définition qu'ils avaient posée des années 40. et ce qui est embêtant, parce qu'on a un cycle de deux planètes, on n'a ni le cycle de l'une, ni le cycle de l'autre. Dans le cas de Neptune et Saturne, c'est évident. Saturne a 28 ans de cycle et Neptune 165 ans, et au bout du compte, on arrive à un cycle de 36 ans, une sorte de résultant, de synthèse entre les deux autres cycles, qui sont les vrais cycles. Donc, voyez-vous, ça ne tient pas debout. Parce que je crois que, je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois que les chiffres du cosmos sont importants. Quand on dit que Jupiter a 12 ans de cycle, ça veut dire quelque chose. Puisque je l'ai montré, nous avons aussi en nous une cyclicité de 12 ans, qui n'a rien à voir avec Jupiter, qui n'est pas influencé par Jupiter, qui est marqué, qui est dans le même contexte que Jupiter, qui est dans la même dynamique que Jupiter, mais qui n'est pas marqué par la Terre. Parce que, et ça c'est important aussi, savoir ce qu'on utilise, savoir ce que nous avons des cycles intérieurs qui ressemblent, qui sont de même ordre que les cycles extérieurs, qu'il y a un rapport de causalité. On sait aujourd'hui, par exemple, que la menstruation, même si elle obéit à un cycle qui ressemble à celui de la Lune, ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit déclenchée par la Lune. Et pour Jupiter, c'est pareil. Les astrales chinoises ont un cycle de 12 ans, mais ce n'est pas forcément déclenché par Jupiter. Mais c'est sur le modèle jupitérien. Il faut essayer de comprendre cela. On est en plein dans l'analogie, dans le mimétisme, entre le haut et le bas, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Oui, justement. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, ça veut dire que c'est comme ce qui est en bas, mais ce n'est pas forcément provoqué par l'un ou par l'autre. Donc, pour conclure, l'astronomie, il faut s'en méfier. Les astrales doivent se méfier terriblement de l'astronomie, ne pas emprunter à l'astronomie tout ce qu'elle trouve, les nouvelles planètes, les aspects, le nom des planètes, le nom des signes zodiacaux. Parce que ce n'est pas parce que je parle des étoiles fixes et du passage aux cygnoxes et aux solstices que je valide pour autant les signes zodiacaux en eux-mêmes. Pas du tout. C'est une autre affaire, ça.